— D'ailleurs, c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Vous n'êtes pas producteur, Yvan Attal ? — Non, je ne suis pas producteur. Enfin oui, je ne me retrouve co-producteur du film en fin de compte. — Ah, quand même ! — Bah oui, parce que ça a été tellement difficile de faire le film que je l'ai fait pour rien. Donc au bout du compte, on me donne une petite part de producteur sur le film. — Et depuis combien de temps vous aviez envie de faire ce film ? Qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur, le déclic ? Soit il y a un déclic. Carlier nous l'a dit pour son livre, c'est d'avoir vu, par exemple, dans les gradins de l'Olympique de Marseille. Voilà cette poupée qui représente Valbuena sur une potence. Vous, quel a été le moment où vous vous dites qu'il faut que je fasse un film qui va parler, non pas les Juifs, mais de l'antisémitisme ? — Je ne sais pas. Honnêtement, je ne me souviens pas d'un déclic particulier, quoi. Mais il y a à peu près, je crois, une dizaine, une douzaine d'années que j'ai eu l'idée du film. J'avais déjà l'idée des skates. J'avais l'idée de ses... Enfin du film tel qu'il est aujourd'hui. Mais j'avais commencé à écrire. Je ne sais plus. C'était l'époque... Peut-être après la seconde antifada. Enfin, ça fait quand même un peu... Quand même pas mal de temps. Après, il y a eu Dieudonné. Je pense qu'à ce moment-là, on a commencé à entendre une parole antisémite se libérer. À chaque fois qu'on disait qu'il fallait faire attention... En tout cas, à moi, on me disait « Mais t'es paranoïaque, t'exagères ». D'où l'idée de ce type qui va chez son psy, qui voit des antisémites partout. On lui dit « T'exagères, t'es paranoïaque. » Donc, en gros, soignez-moi. Voilà. C'est venu... Je crois que c'est né à cette époque-là. Et puis, dix ans sont passés. J'ai fait d'autres films comme acteur, comme metteur en scène. Et alors, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis réveillé. Je me suis dit « J'ai envie de faire ça ». Est-ce que c'est la réalité, au fond ? Est-ce que le vrai Yvan Attal... Parce que vous appelez Yvan, hein, dans le film, c'est vous, au fond, sur le divan du psy. Est-ce que le vrai Yvan Attal, il est vraiment obsédé par ça ? Est-ce qu'il voit des antisémites partout ? Il faut dire qu'à chaque fois que je commence à écrire, je me prends la tête le premier jour sur comment s'appelle mon personnage. Et je reste une heure fixée sur comment il s'appelle. Je me dis au bout d'un moment, moi, je n'ai pas commencé à écrire. Je ne vais pas rester trois heures sur comment s'appelle mon personnage. Je s'appelle Yvan. Et je l'appelle Yvan, et je vais jusqu'au bout avec Yvan. Et en général, je propose le rôle à un acteur qui me dit non. Et je finis par le jouer, et je ne change pas le nom du personnage. Mais c'est vrai que je raconte des histoires qui me sont... Enfin, que j'ai envie de raconter, qui me sont personnelles. Mais il y a le Yvan, et puis il y a quand même un peu de distance. Alors c'est sûr que j'ai déjà fait, dans « Ma femme est une actrice, je m'appelle Yvan ». Ce film est peut-être un peu plus... un peu plus engageant, quoi. Un peu plus personnel, plus autobiographique, plus... Alors vous vous rappelez d'ailleurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, quand vous êtes né en Israël, ça c'est important de le rappeler à Tel Aviv, même si évidemment vos parents, eux, venaient d'Algérie, ils se sont quittés l'Algérie pour Israël, et c'est seulement après que vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé à quel âge, dans le Val-de-Marne, je crois, d'ailleurs, en France ? Je crois que j'avais 3, 4, 5 mois, je ne sais pas exactement. Ah oui, donc vraiment bébé, alors ? Ah oui, bébé, bébé, j'ai pas connu Israël enfant, quoi. Mais le fait d'être né là-bas, vous laisse attaché à cet État, à ce pays ? Oui, on va dire ça comme ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez fait ce film. Est-ce que, autrement, Israël ? Non, non, pas du tout. Non, 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 j'ai écrit ce film, j'ai eu envie de parler de l'antisémitisme en France. D'ailleurs, je ne sais pas comment ce film sera reçu à l'étranger, je ne sais pas comment on va le regarder. Thomas Langman, qui a produit le film qui sortait de The Artist, à un moment, il m'a dit, est-ce qu'on ne ferait pas ce film en anglais ? Et pour moi, il était hors de question de faire un film en anglais, c'était un film français, j'avais envie de parler de moi, juif français. Léa Salamé et Yann Moix nous parlent d'Ilsans partout. D'abord, Léa. Je veux redire vraiment le courage de faire ce film-là, parce que c'est touchy, c'est ultra touchy, c'est même touchy d'en parler ce soir, vous voyez. Qu'est-ce que veut dire par touchy ? C'est un sujet qui est explosif, ça fait partie particulièrement ces dernières années, parce qu'il y a une concurrence victimaire aujourd'hui. Et ce qui est un petit peu regrettable, je me suis demandé dans quelle mesure ce film-là aurait pu être fait par un non-juif. À votre avis ? Libre au non-juif de parler de l'antisémitisme. Évidemment, moi je serais ravi qu'un non-juif prenne la parole sur l'antisémitisme. Mais en même temps, ça ne m'interdit pas, moi, juif, de parler de l'antisémitisme. Non, non, bien sûr. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu regrettable aujourd'hui ? Je sais que vous avez voulu éviter l'humour communautaire, mais est-ce qu'on n'est pas tous en train de basculer dans ça ? C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a que les juifs qui peuvent se moquer des juifs, les noirs se moquer des noirs, et si d'autres le font, ils sont traités soit d'islamophobes, soit de racistes... Je ne me moque pas des juifs, en réalité, dans le film. Si, vous vous moquez aussi des juifs, ce qui rend le truc marrant, sinon c'est pas... Mais j'attaque les clichés antisémites, je ne me moque pas des juifs. Au contraire, j'essaye même presque de prendre leur défense, quand même. Avec une forme d'autodérision. Avec une forme d'autodérision ? Oui, il y a une autodérision, mais en même temps, ce personnage que je joue chez le psy, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'ironie, quoi. Ce n'est pas moi qui suis obsédé par les antisémites. Je fais une allusion à l'obsession des antisémites. Il n'y a qu'à regarder le site du film. On a fait une page, ils sont partout.com, qui démontre l'obsession que les gens ont pour les juifs. Ça veut dire, en deux heures, le type qui a fait le site m'appelle, me dit, c'est en ligne depuis deux heures, et je pouvais descendre les pages, je ne m'arrêtais plus, et j'assistais, et il y a des modérateurs. Ça veut dire des trucs qui empêchent les messages très très violents d'arriver. Et le mot juif est devenu une insulte. Le mot sioniste, sionisme, personne ne sait ce que ça veut dire, mais pourtant, pour tout le monde, c'est synonyme de je ne sais pas quoi, c'est le plus gros mot de la langue aujourd'hui. Donc, il y a un moment où j'en ai eu ras-le-cul, moi, d'être désigné comme juif, de partout où j'allais. J'en ai eu ras-le-cul, quoi. J'avais envie de demander avec le film, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? D'ailleurs, je le dis clairement. Je pose la question, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Et quand bien même, je m'excuse. Voilà, je suis juif, je m'excuse, foutez-moi la paix. Mais à coup le pas. Il y a la grande question qui se pose aujourd'hui, face à cette montée d'antisémitisme qui est réelle, qui est de savoir, est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester et résister ? Est-ce que vous comprenez les juifs qui quittent la France, qui font leur alia, comme on dit, qui vont en Israël ? Ou est-ce que vous dites, non, il faut rester, on est français, il faut résister ? Moi, je ne suis pas les juifs. Non. Je suis un juif. Mais vous êtes un juif qui parlait... Je veux dire, moi, je suis français, je n'ai pas envie d'aller vivre en Israël demain matin. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça veut dire, mais je peux comprendre que certains aient envie de partir. C'est une affaire personnelle, quand même. Et j'espère que ça restera personnel. Je ne crois pas que le danger de l'antisémitisme est encore, soit si dangereux et qu'il soit urgent de partir. Moi, je n'en suis pas là. Je ne le ressens pas comme ça. En revanche, je suis assez mal à l'aise pour avoir envie de faire un film et de démonter ces clichés antisémites qui sont encore à l'origine des plus grands drames dans ce pays. Est-ce que vous vous êtes empêché à des moments, est-ce que vous êtes censuré à des moments dans ce film-là ? Oui. Sur quoi ? Il y a des séances chez le psy où je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire, faire. Je l'ai fait, je l'ai tourné. Mais vous ne l'avez pas mis ? Au montage, j'ai coupé parce que je me suis rendu compte qu'à l'occasion de diverses projections, ça gênait beaucoup de gens. Je pense que je me suis rendu compte. D'ailleurs, ce film a été une aventure pour moi extraordinaire. Je ne soupçonnais pas... Ça veut dire que je sentais que l'antisémitisme était un problème, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire ? Je ne me rendais pas compte que déjà, beaucoup de gens ne le voyaient pas ou alors ne voulaient pas le voir ou ne veulent pas le voir. Il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes parano, que c'est vous qui êtes obsédé. Absolument. Et il y avait une scène dans le film d'ailleurs que j'aimais beaucoup, aussi formellement, parce que je l'ai tournée en plan séquence, peu importe. Et j'étais attaché à cette scène et j'ai dû couper des choses parce que ça gênait des gens. Et comme un metteur en scène, quand on fait un film, on se rend compte qu'à un certain moment, on perd des spectateurs. Pour X raisons. Et du coup, j'ai dû couper. Mais, et j'ai vu pendant la fabrication du film, avec mes collaborateurs, ma monteuse, son assistante, le monteur son, enfin les gens avec qui on travaille en post-production, à quel point c'était un problème. Et je voyais ce qui les troublait, ce qui les... Les gens ne se rendaient pas compte de comment l'antisémitisme était à ce point présent. Et j'ai eu besoin de leur montrer des images. de choses, de choses dont je parlais dans le film. Les gens n'avaient aucune conscience du fait que, aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche descend aujourd'hui dans la rue et crie mort aux juifs et attaque des synagogues et crie juif de France dégage. C'était des images que personne ne connaissait. Et j'ai vu dans les yeux de mes collaborateurs... Et que vous avez ces images-là que vous avez enlevées ? Non, non, non. A la limite, je me suis même demandé s'il ne fallait pas que je les mette au générique de mon film. Parce qu'on me disait tellement, on m'accuse tellement de paranoïa et d'exagérer le problème que j'avais envie de montrer ces images pour dire est-ce que j'exagère le problème ? Quand on regarde sur Internet les insultes faites aux juifs, mais non-stop, je vous dis, juif, c'est devenu un gros mot. Sioniste, c'est devenu un gros mot. Et les gens ne se rendent plus compte. Ça veut dire, feu, je sais pas, c'est salope, connard, enculé, je peux y aller, quoi. Ça veut dire, à la place de ces mots-là, on dit feu aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui d'être un juif en France qu'un musulman, par exemple ? Mais la question, votre question me dérange d'un tout petit peu. Ça veut dire, on est encore dans cette concurrence victimaire. C'est vrai. Voilà. Et en la posant, j'ai conscience de le faire. Voilà, et c'est un problème. Mais parce qu'on est dans ça. Malheureusement, on est dans ça. Non, on n'est pas dans ça. Moi, je fais un film sur les clichés antisémites. Je peux demain m'attaquer à autre chose, à d'autres clichés. D'ailleurs, ça va donner... Il y a une... Une série de livres ? Une collection qui va sortir de BD où on va s'attaquer à tous les clichés et les clichés sont partout. Ça fait référence au début. Aux éditions de la Martinière. Absolument. Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis quand vous me dites, là, vous me parlez des musulmans, voilà, tout d'un coup, ça oppose aussi les juifs aux musulmans. Alors évidemment, il y a un antisémitisme musulman. Que vous n'abordez pas dans les films. C'est ça qui m'a étonné, Yvan Attal, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire que vous allez sur tous les clichés. Le juif est riche, le juif est solidaire, le juif a tué Jésus. Tout, vous y allez surtout. Et vous n'abordez pas le problème de la montée de l'antisémitisme dans les banlieues ou dans les comités musulmans, qui est pourtant le cœur aujourd'hui de l'antisémitisme. Mais est-ce que vous avez eu peur d'aller sur ça ? Non, ce n'est pas une question de peur. Ce n'est pas du tout une question de peur. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, j'ai bien conscience de cet antisémitisme musulman. J'ai entendu que dans votre émission la semaine dernière, il y a une actrice marocaine qui disait que dans son pays, on lui avait dit, je ne sais plus, que les juifs brûlaient. Ljoubna Abidhar. Ljoubna Abidhar. Et quand elle est arrivée à Paris, elle a rencontré des juifs. Et puis, elle s'est rendue compte que les juifs ne brûlaient pas et pouvaient être des gens charmants d'après ce que j'ai compris. Mon distributeur de films m'a avoué que dans sa langue, pour dire le mot hypocrite, on disait juif. Donc, je me rends bien compte, un metteur en scène français d'origine syrienne, je crois, m'a expliqué et m'a avoué aussi qu'à l'école, quand il a grandi, on lui apprenait l'antisémitisme. Ça veut dire que c'était carrément un truc d'éducation. On lui apprenait peut-être pas l'antisémitisme. On lui apprenait peut-être Israël. Non, non, on lui apprenait. C'est peut-être ça le problème. Il me racontait qu'on lui disait que les juifs étaient ci, les juifs étaient ça et qu'ils grandissaient comme ça. Donc, il y a un antisémitisme musulman. Mais comment parler de ça ? Moi, ce dont je parle, c'est les clichés. Quand un musulman commet un crime aujourd'hui, il est nourri par ce cliché. Quand on enlève, il a un halimi, qu'on le séquestre et qu'on le tue, c'est parce que les juifs ont de l'argent et que les juifs s'entraident. Pour moi, l'antisémitisme musulman, quand il produit des drames ou des assassinats, etc., il se nourrit de la même chose qu'un autre antisémitisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Oui, mais vous parlez de l'antisémitisme. Quand vous parlez de l'antisémitisme, votre premier sketch, qui est le plus drôle d'ailleurs, qui est le plus réussi, celui de Poulvord, avec Valérie Bonneton, vous parlez spécifiquement de l'antisémitisme d'extrême droite qui, aujourd'hui, est, disons... Plus dilué, en va dire. Plus dilué, moins clair. Et il y a un autre antisémitisme qui est né et qui a une explication qui est aussi, d'une certaine manière, ce qui s'est passé aussi en Israël, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier ça, qui est en filigrane de la chose, même si moi, je pense que le plus important, le plus important, et ça, vous le dites beaucoup dans vos interviews, et je crois que c'est fondamental, c'est de distinguer l'antisémitisme et l'antisionisme, de distinguer les deux choses. Et le problème, c'est qu'en filigrane de tout ça, il y a la question d'Israël. Or, comme on parlait de l'antisémitisme, et on parle de votre film et de ce fléau absolu qu'est l'antisémitisme, avec au-dessus l'histoire d'Israël. Mais j'en parle clairement de l'islamo-gauchisme aussi. Non, non, mais l'islamo-gauchisme, c'est quoi ? Encore une fois, moi, je veux parler des clichés. Des clichés qui alimentent le discours antisémite et même les actes antisémites. Moi, je remarque qu'on agresse des juifs parce qu'on pense qu'ils ont de l'argent, parce qu'on pense qu'ils s'entraident, etc. Et par rapport à l'islamo-gauchisme, alors, il y a un sketch, d'abord... L'islamo-gauchisme, c'est quoi ? En fait, c'est l'extrême-gauche qui s'allie à l'islam radical pour combattre le capitalisme et donc le sionisme et donc Israël. Il me semble que j'ai fait un sketch dessus. Alors, je pense que j'ai fait une erreur. Oui, oui, je vais vous dire lequel. Celui qui s'appelle « Et Israël ». Ça veut dire que le film se termine par un sketch, enfin, c'est pas tout à fait la fin du film, mais il y a un sketch qui s'appelle « Et Israël » et que j'aurais dû appeler peut-être « Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste ». C'était peut-être ça, le cliché. Peut-être que j'ai dit « Et Israël » parce que j'ai voulu parler de cet antisionisme qui est caractéristique de l'antisémitisme de l'islamo-gauchisme. Et donc, ce sketch raconte quoi ? C'est évidemment une métaphore de l'État d'Israël. Puisque les Juifs ont de l'argent et que les Juifs s'entraident, le Président propose à la France de devenir tous juifs. C'est assez logique puisqu'on a de l'argent, puisqu'on s'entraide. C'est peut-être une proposition que Copé aurait pu faire si on se tenait compte de tous ces clichés. Donc la France devient juive. À partir du moment où la France devient juive, c'est un peu Israël. Ça veut dire que ça devient un peu comme l'État d'Israël. Et à ce moment-là, on attaque et on envoie des requêtes. Ce que j'ai voulu dire par là, j'ai voulu parler de cet antisionisme, j'ai voulu dire aussi, essayer de comprendre un peu ce qui se passe en Israël. On reconnaît l'antisémitisme de partout dans le monde et il faudrait que le pays qui représente les Juifs, lui, n'ait aucun rapport avec l'antisémitisme. Ça veut dire que toutes les attaques dressées contre Israël, elles sont à cause de Netanyahou un coup, un coup ceci, un coup cela. Le prochain Premier ministre, même s'il sera de gauche, je suis persuadé qu'il subira les mêmes attaques. Ce que je veux dire, je n'évacue pas le problème palestinien en parlant comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, Israël est devenu le pays et le problème du monde. Ça ne l'est plus, Yvan. Ça ne l'est plus vraiment. Ça l'est dans votre lecture à vous. Aujourd'hui, le problème du monde, c'est Daesh, c'est la montée de l'islamisme frénétique, c'est la guerre entre les sunnites et les chiites. C'est plus Israël qui est l'alpha et l'oméga. Le problème d'Israël alimente l'antisémitisme en France. Le problème d'Israël ou le problème de la question palestinienne. Oui, c'est ça le... Bien sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette histoire, sur ce conflit importé, on tue des Juifs en France. Mérat, quand il est rentré dans cette école à Toulouse et qu'il a tiré une balle dans la tête de cette petite fille, il a dit, je venge mes frères palestiniens. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, ce problème d'antisionisme comme ça à tout va, provoque de l'antisémitisme. Et c'est traité dans le film. Et il me semble que c'est l'antisémitisme des islamo-gauchistes aujourd'hui. Yann Moix. Alors, moi, je vais défendre ce film, même si je dois dire, je vais le défendre parce que c'est courageux et c'est vrai que c'est subversif de faire ça aujourd'hui. C'est de la nitroglycérine. Et faire de l'humour avec un film qui est en fait un film politique, c'est un tract politique, est quelque chose de très délicat. Je crois que c'est réussi. Je mets un bémol suivant. Ce que je dis au début, c'est que, comme c'est un film à sketch, certains préfèrent des sketchs que les autres n'aimeront pas. C'est la liberté de ce film. Ce qui fait qu'en DVD, par exemple, on peut s'amuser, aller directement à la scène au sketch que l'on préfère. J'ai particulièrement aimé les deux premiers également. Celui avec Benoît Poulvord et celui avec François Damien, je crois. Le deuxième, c'est avec François Damien. Le deuxième, c'est Dany Bout. Alors, le troisième avec François Damien sont les deux qui m'ont le plus parlé. Je trouve la mise en scène, etc. Alors, bien sûr que c'est difficile de traiter toutes les formes d'antimity sur le même ton. C'est pour ça que les sketchs sont si diversifiés. Traiter Jésus de la même manière qu'on va traiter quelqu'un du Front National ou d'un parti d'extrême droite, évidemment, la texture de la mise en scène ne peut pas être exactement la même. Ce qui fait que c'est un film... – Par en même temps, c'est un choix... – Oui, ce qui fait que c'est un film qui est forcément d'une texture différente. Le sujet étant adapté, la forme et le fond étant adaptés à chaque fois, ça varie un peu de mise en scène. Donc, c'est ce qui peut éventuellement dérouter certains spectateurs. Mais je vais défendre le film. J'aimerais qu'il marche, ce film. J'aimerais que les gens aillent le voir parce qu'effectivement, la seule manière dont on parle aujourd'hui de l'antisémitisme, c'est à travers les attentats. C'est le Coulibaly, Charlie, le 13 novembre. C'est également l'affaire Mera. Et cette affaire Mera, je vous ai entendu parler avec Bec Bédé, enfin, je vous ai lu sur Bec Bédé. Effectivement, vous dites quelque chose de très fort. Vous dites qu'en fait, on ne l'a pas vu. Et je vais plus loin. On ne l'a pas vu venir, d'une certaine manière. On ne l'a pas vu avant. Et on ne l'a pas vu après. Un peu comme si l'affaire Mera s'était passée, non pas inaperçue au sens strict, mais par rapport à ce qui a été les manifestations lors des drames de Charlie Hebdo, l'affaire Mera, finalement, n'avait pas choqué tant la France qu'elle aurait dû la choquer. Et alors, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut faire un film politique et comique en même temps ? Est-ce que, d'une certaine manière, vous allez parvenir à faire bouger les choses avec ce film, dans la mesure où, effectivement, pour la première fois depuis les années 30, les gens ont quand même manifesté dans la rue pour dire mort aux juifs, et effectivement, le mot juif est redevenu une insulte pour des raisons qui n'étaient pas imaginables à l'époque où l'antisémitisme était raciste. Aujourd'hui, l'antisémitisme est géopolitique et même inculte, comme Koulibaly dit, j'ai rien contre vous, il sait même pas ce que c'est qu'un juif, il est-tu quand même ? La question, est-ce qu'on peut changer les choses politiquement à partir d'une comédie ? Je vais prendre la question dans un sens général, je ne vais pas la ramener à mon film. D'accord. Je pense que oui, probablement que oui. Ça n'a jamais été fait, ça, en fait. Je ne sais pas, encore une fois, je ne veux pas ramener à mon film, mais il est loin de moi l'idée de comparer quoi que ce soit, par exemple, avec un Chaplin, Chaplin l'a fait. Le dictateur, évidemment. C'est une comédie, c'est un film politique. Azon Avicius l'a fait aussi. Je ne vais pas, moi, deux secondes, mais c'est pour répondre à votre question. Après, moi, honnêtement, je ne me suis pas dit que je vais faire ce film, je n'ai pas la prétention de retourner les antisémos. Si j'étais capable de ça, je ne sais pas, il faudrait m'élever une tradu. On ferait un film toute la semaine. Exactement. Non, non, mais... Ça aurait été louable. Ce que je veux dire, c'est que... Et pourquoi pas, finalement ? Non, mais... Parce que je ne suis pas à ce point naïf. Ça veut dire... Ah oui, d'accord. Je ne pense pas qu'avec un film comme ça, je vais retourner les antisémites convaincus. En revanche, d'abord, donc, je fais ce film parce que j'ai envie de le faire. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas... Je suis... Je fais du cinéma et j'ai envie de dire quelque chose alors que je profite, pour une fois, du cinéma pour dire quelque chose. J'ai envie de faire un film engagé, c'est un film engagé. Vous n'êtes pas un religieux pratiquant... Je ne suis pas du tout religieux. Voilà. Donc... C'est important de le dire aussi. Oui, mais enfin, bon... Ça aurait été l'acte, mais ce n'est pas le cas. C'est que j'ai fait ce film parce que j'avais envie de raconter ça. Ça veut dire que si j'avais fait Ma femme est une actrice et qu'au milieu des scènes, j'étais chez le psy et que je disais « C'est un angoisse que ma femme soit actrice ! » Oui, oui, oui. Et que... Voilà. Bon. Ça a pris cette forme. Ça a pris cette forme parce que j'avais ce besoin de dire cette chose-là. Voilà. Ma question, on voulait dire aussi peut-être que c'était un parfait vaccin humoristique contre l'humour de Dieudonné. Vous savez, l'anticorps qui aurait pu annuler certains spectacles de Dieudé en prenant un ton similaire, c'est-à-dire l'humour, pour essayer de... Mais moi, je pense que... De défendre vos idées. Ce que je crois, c'est que quand je projette le film, je vois bien qu'il y a des salles qui rigolent, il y a des salles qui rigolent pas. Je vois bien que on ne s'autorise pas à rire. Est-ce qu'on pourrait le montrer dans des écoles, votre film ? J'adorerais le montrer dans des écoles. Ça, c'est une bonne idée, non ? Et dans toutes les écoles. Vous auriez même aimé qu'il soit à Cannes, évidemment. Oui, mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit à Cannes. Bon, on a fait une grande histoire de cette chose-là. On m'a demandé pourquoi votre film n'est pas à Cannes. J'y suis pour rien, moi, que mon film ne soit pas à Cannes. Et j'ai répondu j'aurais aimé que mon film soit à Cannes. Vous avez répondu à une question. Je suis déçu comme un metteur en scène dont le film ne va pas à Cannes. Et après, je suis déçu que le festival de Cannes n'essaye pas de porter le discours de ce film. Et c'était encore de la naïveté. Bon. Voilà, je ne sais pas. À un moment, on rit, on ne rit pas. C'est l'affaire de chacun. Je vous connais un petit peu dans la vie. Vous faites toujours des films très réussis. Celui-là est particulier. Il est particulier. Il est particulier dans son ADN, etc. Et j'ai l'impression qu'il vous tient encore plus à cœur que les autres. Et ma question est parce qu'on vous sent vraiment prêts à le défendre coûte que coûte. C'est mon film. Je sais, je sais. Et c'est ce qui vous rend sympathique. Et je vais plus loin dans ma question. J'ai l'impression d'être copé tout un peu. Mais non, mais pas du tout. Vos vacances avec Takiédine. Est-ce que vous avez l'impression que d'autres réalisateurs pourraient embrayer là-dessus pour continuer, si vous voulez ? Des films tracts. Des films comme on en fait depuis les années 70. Moi, je ne le vois pas comme un film tracts. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Franchement. Le fait que ça peut servir, si vous voulez, de vaccins, d'antidotes à l'antisémitisme en France. Contre les clichés, en tout cas. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je le trouve très réussi. D'accord. Mais enfin, moi, je ne le vois pas comme un film tracts. Pour moi, ce n'est pas ça. Peut-être que si il n'y avait pas ces séances chez le psy, ou peut-être que si justement je ne m'appelais pas Yvan, je m'appelais Jean-François, que je m'étais déguisé, peut-être que si j'avais joué un personnage et que je me serais peut-être caché derrière ce personnage, alors peut-être ça aurait fait moins tracts, alors peut-être ça aurait fait moins je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à comprendre cette... Non, non. Alors tracts, ce n'était pas du tout quelque chose qui dévalorise votre film. C'est une manière si vous faites une comédie sur tous les sujets, on en a de faire une comédie, surtout, Chaplin l'a fait sur Hitler, donc vous avez tous les droits. Et de ce point de vue, certains sketchs sont très très réussis. Les deux premiers sont géniaux, les trois premiers. Mais la question est quand même que vous ne pouvez pas éviter de tomber dans la case de la politique à votre corps défendant. Absolument, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça que je veux dire par tract. Et donc de ce fait, comme... D'ailleurs, Bec BD vous le dit et Bec BD vous dit dans une interview, lui je crois, Yvan, je te pose une question artistique, tu me réponds de manière politique. Mais en fait, c'est justement là le dilemme du film. Mais je ne me souviens pas qu'elle était... Il a un rôle politique le film, que vous le vouliez ou non. Mais oui, mais je l'assume ça. Ce n'est pas le problème. Je l'assume, mais sauf que je ne vois pas où est le problème de faire un film politique. Aucun. 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 Voilà. C'est pour ça que je vous le disais. Bah oui, aucun. Mais sauf que ce sujet est un problème. Ça veut dire que si j'avais abordé un autre sujet politique avec la même forme peut-être, ça aurait peut-être été moins un problème. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ce sujet... Donc en fait, je me rends compte en faisant ce film à quel point ce sujet est problématique. Ce qu'on comprend ce soir, c'est que ce n'est pas simplement le contenu du film qui est un problème, mais son contenant, le simple fait de le faire en fait. Vous ne vous attendiez pas du tout à de telles difficultés. Non mais ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire que je l'ai fait le film quand même. Ça veut dire, j'ai écrit... Il y a des gens qui galèrent pour faire leur film. Moi, j'ai écrit le scénario. Un an après, j'étais en prépa. Six mois après, j'ai tourné et me voilà à défendre le film. Ça veut dire que quand j'ai fini le scénario, il y a deux ans, le film est fait et il sort. Donc je ne peux pas me... Voilà. Oui, c'est déjà... Je réalise juste qu'effectivement, pendant ce parcours, j'ai réalisé les problèmes que ça posait de parler de ce sujet-là. Je ne m'attendais pas à ce point à ce que le sujet soit un problème. Sérieusement ? Sérieusement. J'ai été naïf de croire qu'à un moment, où tout le monde était d'accord pour reconnaître que l'antisémitisme devenait un problème important dans ce pays, que ce serait peut-être plus facile d'en parler. Je me suis trompé. Enfin, en même temps, j'espère que les gens auront envie d'aller rire, auront envie d'aller peut-être réfléchir un peu et iront voir le film et qu'au bout du compte, le film ne sera pas un problème. Vous le posez comme un problème. Il est peut-être un problème pour vous, pour moi, ce n'est pas un problème du tout. Ils sont partout. C'est le titre du film. Vous avez parlé d'une bande dessinée qui s'intitulera « Les clichés sont partout » que vous avez consigné avec Émilie Frèche. Et ces clichés, ce seront évidemment les clichés contre les Juifs, mais il y aura aussi les Noirs, les Arabes, les femmes, les homos, les handicapés. Ça vous laisse peut-être d'autres films possibles ? Non, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, il y a des gens qui vont prendre le relais parce qu'en fait, c'est à chaque fois des histoires. On cherche des gens qui vont témoigner dans leur intimité. Enfin, le fait d'être victime de ces clichés-là, ça va être des aventures assez personnelles comme ce film est peut-être mon aventure à moi. Le film, en tout cas, lui, s'appelle « Ils sont partout ». Ça sort mercredi prochain avec Benoît Poulvorte, Valérie Bonneton, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, entre autres, Denis Podalides, un casting incroyable. Allez vous faire votre avis vous-même. Riez parce que c'est une comédie quand même, avant tout. Ils sont partout.